Yo la Mif, c'est Artiste. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, vous l'attendiez cette vidéo et moi aussi. Aujourd'hui, on va tester le coiffeur le plus jeune de France. Et je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël. Vous avez capté le bonnet et vous allez surtout découvrir ce qu'il y a en dessous. C'est un véritable chantier. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël. Et pour vous régaler, ça me fait plaisir. Je vais sélectionner des gens au hasard dans les commentaires. Et je vais vous offrir une coupe de cheveux au RT Studio. Ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à commenter, les gars. Je vais vous faire découvrir ce qu'il y a en dessous. Et je vais vous présenter Calvin, le coiffeur, qui est juste là. Mon ref. Ça va, tranquille ? Tranquille ou quoi ? Ça va. La pêche ? On est là. Bon, t'es content de faire cette petite vidéo avec moi, là ? Bien sûr, content de faire la vidéo avec toi, franchement. Merci. Il y a du taf. Je peux te dire qu'il y a du taf. Tu ne l'as pas vu et... C'est un sacré chantier. Il y a du taf, mon frérot. Alors, tu peux nous dire où tu travailles déjà ? Chez Tantan Barbershop ? C'est ça. Nous, on travaille au Tantan Barbershop, à la Vallée, proche de Toulon. Proche de Toulon. OK, c'est carré. Donc, on est dans le salon. Je me sens tout de suite à la maison, ici. Ah ouais, là, à l'aise. Ouais, à l'aise. Exactement. Franchement, je kiffe l'ambiance. C'est super lourd. Mon ref, tu peux nous rappeler ton âge ? Moi, j'ai 15 ans, exactement. C'est incroyable. T'as commencé la coiffure il y a un an, à peu près ? Ouais, ça. Un an, un an et demi. Bon, t'as vu ? Il y a du taf sur les cheveux. Et même sur la barbe. Ah, sur la barbe, les gars. Regardez ça. C'est un véritable chantier. Voilà, on va se mettre en place tout doucement. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous parce que là, aujourd'hui, on teste le coiffeur le plus jeune de France. Mais la prochaine fois, on testera le coiffeur le plus âgé. Frérot, on se met en place ? C'est bon, on est en place. Je suis dans le bloc opératoire. Toujours avec Calvin. Mon ref, est-ce que tu peux faire tourner le siège pour qu'on voit un petit peu les travaux, là ? On va montrer un peu les travaux qu'il y a à faire. Parce que là, il y a du taf. Là, c'est du chantier, là. Je pense que tu vas pouvoir t'amuser, là. Là, il faut bien s'amuser, là. Franchement, là, il y a pas mal de taf. Moi, j'ai envie de te dire, t'as quartier libre. Tu fais ce que tu veux. J'aime les dégradés bas à blanc. Après, franchement, je te laisse en mode freestyle. Tu fais ce que tu veux. Et après, la barbe. Tu sais quoi ? On va tenter un truc sur la barbe, les gars, aujourd'hui. On va essayer de conserver la masse ici. Et tu me fais un bon petit dégradé sur les côtés. Un bon dégradé et on laisse pousser. On va essayer d'innover un petit peu, là. Comment Tantani t'a recruté, du coup ? Alors, en fait, l'histoire, elle s'est passée pendant le confinement. Je l'avais contacté sur Instagram. Parce que de base, c'était mon coiffeur. Je l'avais contacté. Je l'avais dit qu'il y aurait moyen de se faire couper. Il m'a expliqué qu'il y avait moyen de se faire couper. Mais chez lui. À domicile, quoi ? Ouais, c'est ça. OK. Donc, j'étais allé chez lui. On avait coupé et tout. De là, on avait bien parlé. Et moi, je ne voulais pas aller en général du tout au lycée. Je voulais trouver un métier, en fait. Toi, à l'école, ça n'a jamais été ton truc. Ouais, pourtant, j'avais des facilités. Je ne te vois pas. Ouais, ouais, ouais. Mais ça n'a jamais été trop mon truc. Ouais, comme moi. Exactement. J'étais dans la même situation. Moi, à l'école, ça m'a... Ouais, ça m'a... En fait, je me faisais chier. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, je me disais ça sert à quoi le temps perdu. Carrément. C'est un peu pareil pour moi. Et on a parlé avec lui. Il m'avait dit qu'il allait ouvrir un salon. OK. Il m'a dit, putain, c'est cool. Je cherche un coiffeur et tout. Un apprenti. Et moi, je lui ai dit, bah, parfait, nickel. En plus, moi, je veux parler en général. Il m'a dit, bah, viens, je t'essaye. Moi, j'ai toujours été un peu dans la mode, le style, les coiffures. Ouais. Je suis venu au salon. On a essayé les deux mois d'apprentissage TDC, là. Carrément. On a essayé les deux mois et c'est parfait. Ça s'est bien passé. C'est ça. Et après, en fait, au fur et à mesure, moi, c'est devenu une passion, la coiffure. Tiens, remercier Tantan, du coup, qui m'a permis de pouvoir tourner la vidéo ici. T'es pas là aujourd'hui, mais gros bisous, frérot. Il a dit partir en déplacement en Italie, je crois. Ouais, à Tura. Pour aller coiffer Pogba, parce qu'il coiffe pas mal de joueurs de foot. Et donc, du coup, il est en déplacement. Mais mon frérot, ça fait plaisir. Je suis chez toi et je me sens très, très bien. Si vous êtes de ce secteur-là, que vous voulez vous faire couper les cheveux, ici, je vous mets l'adresse. Ça fait plaisir. Et donc, du coup, toi, explique-moi, là, toi, en apprentissage, là. Moi, je suis en CAP, là. Je passe mon CAP à la fin de l'année, là. OK. Ça marche. Donc, c'est vraiment tout le début pour toi, là. C'est ça. Et ça te saoule pas de devoir faire aussi de la coupe femme et tout ? La femme, moi, c'est... C'est pas trop ton truc. C'est pas du tout mon truc. Ouais, j'ai capté. Mais on est obligé, hein. Parce que malheureusement... T'es obligé de passer par là, tu vois. Toujours pas CAP barbeur, là. Ouais, c'est ça. Ça fait partie du processus, on va dire, quoi. C'est ça. D'ailleurs, t'as ton BP, toi ? Moi, j'ai mon CAP, j'ai mon BP. Ouais, t'as passé les deux. Même si, comme je t'ai dit, les études, ça n'a jamais été trop mon truc, je suis quand même allé jusqu'au bout, tu vois, parce que c'est important. Deux ans de CAP, deux ans de BP, quoi. T'aimes travailler avec quoi comme ton 2, toi, sinon ? Tu travailles avec quoi, généralement ? Alors, moi, en finition, franchement, je suis beaucoup diversifié, hein. Ouais. En finition, j'ai du haircut, comme du Babyliss, comme du Andix. T'es pas fermé sur une marque, quoi. Non, pas du tout. Je suis ouvert. Ouais, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Après, je suis beaucoup sur la prise en main, moi. Très fine, parce que j'ai des petites mains, c'est ça, voilà. L'ergonomie. Après, Shaveur en 10, hein. Moi, en couple, je suis plus sur du... Je fais un Sonic et AirCut. Donc, j'imagine que tu commences aussi à avoir une belle petite collection de tondeuses, là. Là, ça commence, hein. Ouais, ça commence, hein. Je crois que je suis à 7-8 tondeuses, là. T'as vu, quand tu commences à acheter ta première tondeuse, après, t'as envie d'en acheter tout le temps, c'est... Surtout qu'ils en sortent toujours des nouvelles, hein. Bah, c'est ça, il y a toujours des nouveautés, t'as envie de tout tester. Et en vrai, c'est très, très important d'avoir du bon matériel dans notre métier, hein. Et toi, ça te dirait, hein, d'être un peu sur YouTube, tout ça, ou tu t'en... Franchement, moi, franchement, c'est pas trop ton truc. Non, si, YouTube et tout, moi, c'est grave un objectif. Pour moi, pour l'instant, c'est Instagram. Ouais, Insta. J'essaie de me développer énormément, et après, parce que YouTube, c'est un autre monde, hein, quand même. D'ailleurs, les gars, en parlant d'Instagram, je vais vous caler son Insta. N'hésitez pas à aller lui donner de la force, parce que, voilà, Calvin, il est courageux. Ça fait à peu près un an qu'il est dans la coiffure, être dans une vidéo YouTube, couper les cheveux comme ça et tout, c'est incroyable. Donc, je vous cale son Insta, je compte sur vous, je vous connais très, très bien. Je sais que vous allez faire ça bien. Allez lui donner de la force, ça fait plaisir. Du coup, il faut que j'explique comment je t'ai rencontré aussi, du coup. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, je connais ton patron, je connais Tantan depuis très longtemps. On discute surtout sur les réseaux, parce que, bon, il y a la route. Et en fait, je te voyais dans ces vidéos, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est absolument... En fait, c'est toi qui m'a inspiré à vouloir faire le concept. Je viens de France, VS le plus âgé, tu vois. Bah franchement... Et donc, c'est comme ça que je t'ai rencontré par rapport à Tantan. Toi, ta coupe, elle est technique, là. Voilà. T'es parti sur un petit dégrade espagnol, un peu, façon. C'est ça, bien blanc. Ouais, c'est lourd. Moi, du coup, j'ai regardé ton taf, tu vois. Avant qu'on tourne cette vidéo, je t'ai un petit peu analysé, tu vois ce que je veux dire. Normal, tu vois. Et franchement, tu fais un boulot, je trouve, monstrueux pour ton âge, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est gentil, merci. Bah, normal, frérot. Ah, franchement, t'as évolué super vite dans le métier, tu vois. C'est quoi le type de dégradé que tu préfères ? Tu préfères travailler quoi, un taper ? Moi, franchement, c'est la coupe que j'ai moins. Les coupes comme ça, on va dire un peu... Un peu technique. C'est ça, j'aime bien. Ouais, carrément. Aller chercher l'originalité aussi. C'est ça, bah, bien sûr. C'est une coupe que pas tout le monde peut porter. Ça, je suis d'accord avec toi, carrément. Bon, ça se passe la coupe, là ? Ouais, tranquille, hein. Magnifique. Je sens que t'es en train de bien t'occuper de moi, ça fait plaisir, en tout cas. On dit souvent que je suis délicat. Oui, et t'es très doux dans tes gestes. Et ça, tu sais à quel point c'est important dans la coiffure. Ils sont vachement doux. C'est plusieurs clients qui s'endormaient, même. Ah ouais, toi aussi, t'as des clients qui s'endorment ? Quand le client s'endort, c'est que c'est bon. Tu connais le client qui arrive vers 17-18h après une journée de taf ? C'est ça. On connaît tous aussi ce client qui va ramener une photo d'une coupe de cheveux, alors qu'il n'a pas du tout la matière pour faire cette coupe de cheveux, là, tu vois. Ou le gars, il va te ramener, il va te montrer une photo de barbe, mais il a des trous partout, il va te montrer une barbe bien complète et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et donc, vous êtes combien de barbeurs au salon, là ? Vous êtes combien à travailler ici ? Nous, alors avec Tan, on est quatre à travailler ici. Ok. On a barbeur 10. C'est ça, juste derrière. C'est juste derrière, mon frérot. Big up, ça taffe, là. On a tué. Et là, le frérot, macarons. Ça te dit quoi ? Petit café, hein ? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dormi cette nuit, hein. Parce qu'il faut savoir qu'on s'est capté hier soir. Et on est sortis, on est partis au casino, on s'est fait plaisir. C'est vrai qu'on s'est fait plaisir, donc on n'a pas beaucoup dormi. Ça peut se voir peut-être sur mes yeux, je dois avoir des petits yeux. On a regardé le match France-Maroc. Par contre, les gens, ils sont agités chez vous, hein. Attendez, il faut que je montre la vidéo. Ils étaient au taquet, les gars, hier. Le gars, il ne voulait rien savoir. Au niveau des tarifs, j'ai vu, vous êtes à 24 la coupe, je crois. 24 la coupe, adulte, 19 la coupe enfant, 30 coupées barbe sans rasage, et 35 avec le rasage, la coupe et barbe. Ok, ça marche. Bah écoute, tarif correct, hein. Tarif correct, hein. Ouais, tarif correct, hein, franchement, nickel. Tu mets combien de temps pour une coupe ? Alors, moi, une coupe, on va dire, c'est 45 minutes, à peu près. Coupe plus barbe ? Non, coupe plus barbe, oui. Voilà, coupe. Ouais, bah oui, c'est normal. Mais c'est bien, tu prends ton temps, au moins, tu vois. Si, genre, t'avais une star à coiffer, ça serait qui, hein ? Moi, ça serait Joule, hein, mais c'est... Joule ? C'est inaccessible, je pense, hein. Franchement, mais il n'a pas de coiffeur. En vrai, rien n'est impossible, hein. Ouais, mais il n'a pas de coiffeur. C'est vrai que Joule, c'est qui qui lui coupe les cheveux ? Il se coupe tout seul. Mais non, vous êtes... Ah ouais, mais Joule, c'est vraiment le mec, il fait tout tout seul, quoi. Oui, c'est ça. Il fait ses instrus, il se coupe les cheveux tout seul. Ah ouais, le gars, il est multitâche. Ah, dessus, c'est parfait, là. Ouais, parfait. Mais moi, comme ça, sur la coupe, hein. Ouais, on est bon, après. Moi, j'aime bien l'épaisseur, là, hein. Un peu, non ? Ouais. Les gars, on va passer maintenant à la prochaine étape, la beubare. La beubare. Il y a un vrai beau chantier. T'aimes bien les beubare comme ça, là, non ? Bien, bien fourni, là. Ah, j'entends la serviette chaude, là. C'est ça, hein ? Ça, c'est le cheveu qui mijote. Ouais, ça mijote, ça mijote. En vrai, tu préfères travailler les cheveux ou la barre, toi ? Ou les deux ? Enfin, t'as une préférence, pas ? J'aime bien les deux, mais je préfère les cheveux. Ouais, tu préfères quand même les cheveux, ouais. Mais je me régale sur la barbe aussi. Ouais, quand t'as une bonne barbe, là, à travailler avec de la matière et tout ça. C'est lourd à travailler une barbe aussi, hein. D'accord. Sachant que j'ai 10 mois d'école, je tourne à une semaine par mois à peu près. Une semaine par mois à l'école ? Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. En fait, t'es plus au salon qu'à l'école, quoi. Ah oui, en vrai, de vrai, oui. Ouais, c'est lourd, hein. Oh là 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 ! Oh là, masterclass ! Ah ! Ah là, on y est bien. Là, on y est bien. Ta tourneuse, elle est super douce, hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, rien du tout. Je suis désolé, je suis parti en mode détente, moi, les gars, là. Allez, on va faire dodo. Oh putain, ça va bien. On va faire dodo, là. À côté. Je vais se poser un petit peu, là. Et c'est quel type de clientèle qui vient se faire couper les cheveux, ici ? C'est plus des jeunes, des... Franchement, c'est mixte, hein, comme je disais tout à l'heure. C'est au niveau de l'ambiance qu'on a réussi à mettre, c'est mixte. Il y a comme des jeunes, comme des anciens. Ouais, c'est ça. Les fils peuvent me ramener, même leur grand-père. C'est vrai ? Ouais, vraiment de tout, quoi. Ouais, de tout, c'est mixté, ici. Ah, c'est cool, ça. Eh, faudrait que tu viennes au RT Studio, maintenant. Ah ! La prochaine fois, il faut que tu passes, là. Ah, ça. C'est moi qui te coupera les cheveux, comme ça, la prochaine fois. T'es chaud, ou quoi ? Ah, bah, je suis chaud, moi, toujours, hein. Franchement, t'es à l'aise avec la lame de rasoir, hein. Ça fait clipper, la lame de rasoir, au début. Au début, je ne le faisais pas, hein. Ça rend bien avec la masse, ou pas, là, du coup ? Ouais, franchement, ça fait bien. Ouais, ça fait bien. Là, ça va, tu la fais bien blanc, quand même. Ouais, ouais, ouais. Parfait. T'as vu le poil de sanglier que j'ai, frère ? T'as un vrai poil dur, hein. Wow, les gars, je suis plus que détendu, là. J'espère, en tout cas, vous passer un bon moment avec cette vidéo. En notre compagnie. En notre compagnie ? Nous, en tout cas, on kiffe. Moi, c'est au top, hein. T'arrives à faire combien de clients par jour, alors, à peu près ? T'as une moyenne ? Une moyenne, on va dire. Une moyenne, ouais. Parce que moi, après, je... Parce que toi, tu prends ton temps, c'est le début, là, encore. Ouais, et je fais des heures, ça fait, je suis à 35 heures par semaine. Ah, ouais. Je suis pas... Je fais du 9h-17h. Ouais. Le samedi, on va dire, les gros jours, je peux en guiller 10 clients, 10 os. Ah, c'est bien. Dans la journée. Ouais, ouais, c'est déjà énorme. On mélangeant des beurs, des coupes, on va dire. Ouais, ouais, c'est énorme, c'est énorme. En mélangeant les deux. On va bientôt passer aux finitions, au coiffage, du coup. Très, très important, le coiffage. Ah, ça ? Et on a parlé d'un truc tout à l'heure, là, fallait que j'en parle. Trop marrant. La situation qui nous arrive à nous, tous les coiffeurs, pendant que tu fais la barbe de ton client, le client qui te regarde dans les yeux. Surtout la moustache, précisément la moustache. Précisément la moustache. Tu te délimites. C'est la situation où, en gros, t'es en train de faire la barbe de ton client et il te regarde dans les yeux, comme ça, là. C'est ça. En mode de... Qu'est-ce que tu fais ? Tu sais, on dirait, il veut pas se détendre. Il veut pas fermer les yeux, se détendre, tranquille. Non, il veut pas ce qu'il sait faire. Il croit c'est lui à faire la barbe. Ouais, je te jure, ça. Tu sais, il est au taquet, il te regarde dans les yeux, comme ça, là. Ça nous fait monter en fonction de bruit. Arrêtez, s'il vous plaît. Donc là, tu nous mets quoi au niveau du coiffage, là ? On va mettre de la poudre. Poudre coiffante, j'adore. Voilà, et un peu de cire mat. Ok, très, très bien. La poudre qu'on va laisser. Le combiné de la poudre et de la cire, il est masterclass. Là, on y est bien. Ah là, on y est bien. Est-ce que c'est laser ? Là, c'est plus que laser, moi, en fait. Les gars, ça va être l'heure pour moi de me découvrir. On va la découvrir. Oh là là, je vais me découvrir. J'ai vraiment hâte. Je sais déjà qu'il s'est appliqué sur ma tête. J'ai l'impression que tu as fait du sale. Ah, j'espère. Bon, je me découvre ? On se découvre. C'est maintenant. Let's go. On s'arrête là. Ça me plaît, ce que je vois, là. J'apprécie forte. Oh là là. De dégrader de côté bien bas à blanc. Oh non, frérot, tu as fait du sale. On est bon comme ça ? Oh là là. Et la barbe, je te laisse regarder. Ah oui, donc la barbe. Je vais essayer de garder un peu plus de longueur. Écoute, c'est pas mal, non ? C'est bien comme ça, la longueur, non ? Ouais, c'est pas mal avec un peu plus de longueur, hein ? Ça camoufle le double menton, t'as gardé ou pas ? Non, franchement, c'est propre, hein ? Non, frérot. On est bon. Tu as fait du sale. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir laissé ta tête. Merci à toi. En tout cas. Et je vais même dire un truc. Tu sais, depuis que je fais la série où je teste les coiffeurs, c'est le meilleur dégradé que j'ai eu. Ah, franchement, merci. Non, franchement, le dégradé est super propre. T'imagines, ça fait que un an que tu coiffes, frérot. Ça veut dire que là, plus les années vont passer, plus tu vas envoyer du sale. Et franchement, dans tes gestes, t'es super doux. Merci, c'est gentil. Non, t'es formé à la bonne école, hein ? Ah, c'est ça, après, c'est... T'es formé à la bonne école, hein ? Franchement, nickel. Le coiffage, nickel. La barbe, on reste un peu poussée. On voit que ici, parce que moi, tu sais que je suis très, très sensible, normalement, de la barbe. Là, je ne ressens pas, tu sais, le feu du rasoir, la barbe. La peau qui me chauffe, tu vois ? Là, je n'ai pas ce ressenti-là. Les tracés, nickel, pas trop bas. Que dire de plus ? Ça fait du mieux, hein ? Les gars, je vous laisse, vous aussi, mettre une petite note sur 10 dans les commentaires. À la prestation. Bon, bah, les gars, je crois que cette vidéo touche à sa fin, hein ? Elle touche à sa fin, hein ? Est-ce que t'as kiffé ? C'était une bonne expérience pour toi ? C'était une bonne expérience. Franchement, première vidéo YouTube, hein ? Je n'ai jamais fait. C'est une bonne expérience. Ça donne envie de le refaire, ou pas ? C'est ça, franchement, ouais. Bon, bah, moi aussi, j'ai kiffé. Et en plus d'avoir kiffé, j'ai surtout kiffé ce que tu m'as fait, tu vois ? Franchement, non, c'est incroyable. Les travaux sont ultra validés. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous kiffez la réalisation. Merci, mon frérot. Merci à toi d'avoir laissé ta tête, d'avoir fait la vidéo aussi, hein ? T'inquiète, avec grand plaisir. Maintenant, on verra avec le coiffeur le plus âgé. Eh ben, on verra le duel. Ouais, je vais essayer. Mais c'est ça qui va être bien, c'est de pouvoir comparer. Ça va être un style complètement différent. Les méthodes de travail. Ouais, la méthode à l'ancienne. La méthode, toi, nouvelle génération. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça va être bien de pouvoir comparer les deux. C'est pour ça que je fais aussi ce type de vidéo. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à mon frérot Tantan de m'avoir mis à disposition le salon pour pouvoir tourner cette vidéo. Je vous glisse l'adresse. Je vous glisse le Insta du frérot. C'est parti, c'est maintenant. N'hésitez pas à aller vous abonner. Le Insta également du salon. Faites-vous plaisir. Donnez-lui de la force, le frérot. C'est un peu dans le chat, ceux qui vont donner de la force. Il a d'être ça, le frérot. Et il le mérite. On se dit à très, très vite, la Mif. Prenez soin de vous. On en somme comme jamais. Bisous !